Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan lecture du mois d'août et je fais le bilan du défi livresque estival. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui je vais faire le bilan de ce que j'ai lu au mois d'août 2020 et je vais aussi en profiter pour faire un espèce de wrap-up final bilan de toutes mes lectures du défi livresque estival qui avait été organisé par encore une page qui est terminée maintenant. Dans le fond, c'était du 1er juin au 31 août. Alors, je pense que c'est le temps de regarder où j'en suis là-dedans. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que, comme d'habitude, toutes les informations sur les livres que je mentionne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, au mois d'août, j'ai lu 7 livres, ce qui me rend à 39 livres lus cette année et j'avais mis comme objectif 40 livres pour 2020 dans mon objectif Goodreads. Alors, il ne m'en reste qu'un à terminer et je vais avoir atteint mon objectif, puis on est juste en septembre. Alors, c'est quand même incroyable. Je n'en reviens comme pas. Je pense que ce qui a vraiment aidé, c'est l'esprit de communauté de Booktube Québec. Ça m'encourage beaucoup, beaucoup. Je participe à plein de défis, à plein de thématiques, à des week-ends comme le week-end sans signer ou le week-end à 1000 pages. Donc, ça fait que je lis plus. Je suis comme plus motivée. Je partage mes lectures aussi. Ça aussi, c'est motivant. Alors, tant mieux, dans le fond. Je suis vraiment contente. Au mois d'août, j'ai participé, comme je le disais, au défi Livresque Estivale d'Anne et Claude d'Encore une page et aussi au week-end sans signer d'Anne Littérarum. Alors, je vais vous dire, dans le fond, les livres que j'ai lus, dans quelle catégorie il tombe, s'il tombe dans les catégories pour ces défis-là. Le premier livre que j'ai lu, c'est La pitoune et la poutine. C'est une BD d'Alexandre Fontaine-Rousseau et d'Xavier Cadieux. C'est paru en 2019 aux éditions Pow Pow. Je l'ai lu pendant le week-end sans signer. C'était mon livre écrit en français et c'était en fait un changement à ma palle parce que je n'avais pas prévu de lire ça au départ, mais je me suis rendu compte que si je voulais réussir, il fallait que je prenne quelque chose de moins long à lire. Donc, je l'avais reçu en prêt entre bibliothèques. Je me suis dit que c'était parfait pour le défi. C'est un récit un peu loufoque, c'est vraiment drôle. On va suivre Joe Monferrand dans les années comme fin 19e siècle, début 20e siècle. Joe Monferrand, c'est un draveur légendaire extraordinaire qui avait clairement un énorme problème de boisson. Puis, dans l'histoire, on va le suivre alors qu'il est rendu plus vieux. Puis là, il y a comme de la misère à gérer ses lendemains de cuite. Alors, il se cherche un remède. Puis là, il en parle de la fameuse poutine. Puis, quelqu'un lui dit que c'est le remède idéal pour te remettre d'une gueule de bois. Alors, Joe Monferrand va partir à la recherche de cette fameuse poutine. Il va partir des environs de Halle-Gatineau pour se rendre vers Droneville-Victo. Puis, en chemin, il va y avoir plein, plein, plein d'aventures complètement abracadabrantes. Le narrateur, c'est un petit castor. C'est vraiment drôle. C'est plein de petits détails. Il y a du grand n'importe quoi par moment. J'ai vraiment beaucoup ri. Les dessins valent vraiment la peine. Puis, même les arrière-plans. Parce qu'il y a plein de petites informations. Puis, des niaiseries, des cris ou des jeux de mots. Puis, franchement, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Un gros coup de coeur pour moi ce mois-ci. Alors, 5 étoiles. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était aussi dans le cadre du Week-end Sans Signet. C'est City of Lies de Sam Hawke. Et puis, je l'ai lu parce qu'il y a un blurb de Robin Hobb sur la quatrième de couverture. Ça a été publié en 2018 chez Thor. C'est pas encore traduit en français, ce qui est, selon moi, vraiment, vraiment honteux. Alors, éditeurs francophones, s'il vous plaît, garrochez-vous pour le traduire parce que c'est excellent. Il s'agit ici de la fantasy avec un hiver complètement créé qui est hyper riche. On se trouve dans une cité qui s'appelle Silasta, dans un pays qui s'appelle Jona. S-J-O-N-A. J'espère que je le prononce comme l'autrice le voudrait, mais bon. C'est gouverné par des familles qui sont les crédoles. Alors, les hommes sont les crédos, les femmes les crédolas. Et un chancelier qui fait partie des crédos, crédolas, mais qui est comme un peu plus au-dessus, mais c'est un conseil, en fait. On a des lignées familiales matriarcales. Ce qui arrive, c'est que les femmes choisissent un géniteur pour poursuivre leur lignée familiale. Ensuite, le géniteur s'en va vivre sa vie, puis la femme garde l'enfant et va l'élever avec ses frères ou ses sœurs dans sa famille. Donc, ce sont les oncles qui ont comme la place prépondérante pour les enfants. Ils sont appelés les tachis. Silasta, c'est vraiment une magnifique cité libre. Il n'y a aucune discrimination qui est faite au niveau du sexe. Les hommes et les femmes sont égalitaires. On accepte tout type de relations, les relations ouvertes, les relations de même sexe ou pas. Pas de relations du tout. C'est vraiment comme libertarien au bout. C'est une cité instruite, qui est juste, qui est élégante. Puis, un point que je tiens à mentionner, tous les personnages sont racisés. Ça se passe dans un univers où tous les personnages ont la peau brune ou noire. Donc, ça, c'est intéressant ces temps-ci d'avoir un petit peu de diversité, là, dans notre littérature. Le roman se déroule en chapitres alternés. On a deux points de vue. On a Jovane et sa sœur Kalina. Et puis, on va suivre leur histoire, ainsi que celle de leur amie, Tane, qui est, en fait, l'héritier du chancelier. Puis, Jovane et Tane sont très amis, mais plus que ça parce que Jovane, il est le goûteur de Tane pour empêcher que quelqu'un veuille empoisonner l'héritier du chancelier. Parce que c'est comme un rôle familial. Tous les hommes, ou non, en fait, tous les membres de la famille de Jovane ont été, ont eu le rôle de goûteur pour préserver la lignée régnante à travers, là, plusieurs, plusieurs siècles. À la base, Kalina devait l'être, mais là, il y a eu quelque chose qui est arrivé. En tout cas, je vous en dis pas plus. Et puis là, ce qui va arriver, ce qui met la base pour l'intrigue, c'est que Jovane et Tane vont revenir d'un voyage diplomatique. Et à leur retour, pas longtemps après, le chancelier, le tâchi de Tane, l'oncle de Tane, et le tâchi de Jovane, qui était son amie aussi, vont être empoisonnés et mourir. Alors, il faut préserver la vie absolument de Tane qui devient le nouveau chancelier. Puis là, en même temps que ça arrive, la cité est assiégée. Puis, évidemment, c'était comme tout prévu par l'ennemi. Mais qui est l'ennemi? D'où vient-il? Pourquoi assiège-t-il la ville? Qu'est-ce qu'il veut? C'est comme tout ça qu'on découvre au fil de l'histoire, et c'est, ma foi, tellement, mais tellement bon, là! C'est hyper prenant, il y a tellement de rebondissements. Les personnages sont vraiment dans l'action, ils sont intelligents, mais en même temps, des fois, non, parce qu'à nombreuses reprises, je me suis surprise à dire, « Non! C'est pas ça! » L'univers est super bien construit, c'est complexe, mais compréhensible. Ça prend un petit bout pour rentrer dedans, c'est normal. De toute façon, en plus, c'est supposé d'être une série, fait que ça fait vraiment mettre la table pour ce qui va être la suite. Mais c'est vraiment, vraiment super bien construit. Il y a vraiment des messages puissants qui sont glissés à travers le roman, dont des messages sur les inégalités, sur la discrimination systémique, sur l'exploitation de la terre, des espèces d'enjeux environnementaux, des liens avec la religion, les différences. Les personnages sont vraiment attachants, ils sont braves, mais ils ont aussi leurs défauts ou leurs caractéristiques. Ils font deux des personnages vraiment complexes. Par exemple, Jovan a un trouble obsessif compulsif, puis Kalina, elle a une santé fragile, mais elle est quand même hyper brave. Le seul bémol, s'il faut que j'en trouve un, c'est qu'il n'y a pas de carte. J'aurais aimé qu'il y ait une carte pour m'indiquer où se situe tout cet univers, mais franchement, je peux vivre ça quand même. Et puis, je lui ai donné 5 étoiles. J'attends la suite avec grande impatience. Le troisième livre que j'ai lu, c'est une autre BD qui rentrait dans la catégorie Mojito by the Pool du défi Livresque Estival. Il s'agit d'un été d'enfer de Vera Brosgol. Ça a été publié en français en 2019 chez Rue de Sèvres. Et c'est une histoire qui provient des souvenirs de l'autrice. Alors, on a Vera, une jeune fille qui est arrivée aux États-Unis de la Russie, qui a beaucoup de mal à s'intégrer à sa nouvelle vie, à sa nouvelle ville, à se faire des amis. Parce qu'elle est un petit peu différente. Elle est un peu introvertie. Les autres petites filles ont de la difficulté à la saisir. Il y a un petit peu aussi de « t'es pas comme nous, on t'aime pas ». Puis là, elle se met en tête d'aller dans une colonie de vacances pour l'été, comme toutes les autres petites filles de son entourage le font. Elle trouve une colonie de vacances russe. Puis elle convainc sa mère de l'envoyer, elle, puis son petit frère, à la colonie de vacances parce qu'elle se dit « ça va être l'été de ses rêves ». Sauf que, comme le titre le dit, c'est pas vraiment ça qui se passe. Ça répond pas à ses attentes. Elle retrouve des difficultés dans ce camp-là. C'était pas mal plus triste et mélancolique que ce que je pensais que ça serait. C'était vraiment pas « up la vie ». Puis là, je me dis que ça doit ressembler à ce que beaucoup de jeunes ont vécu, ce qui est vraiment dommage. Ça m'a comme laissé avec un petit feeling de... c'est un peu tristounette. Je me sentais comme un peu meuf après. Puis en plus, les dessins sont dans les tons... ça va comme avec, là. Les dessins sont dans les tons de vert, noir, blanc, gris, mais c'est comme un peu... c'est un peu lugubre, on dirait, là. Vera fait vraiment pitié. J'ai donné 2... 2.5 étoiles, peut-être. C'était correct, sans plus. Ensuite de ça, j'ai lu une pièce de théâtre qui est rentrée dans la catégorie « Songe de nuit d'été » du défi Livresque Estival et j'ai lu « En cas de pluie, aucun remboursement » de Simon Boudreau. Ça a été publié en 2015 chez Dramatures Éditeurs et ça a été joué la même année par le Petit Théâtre du Nord. On est dans un espèce de grand parc d'attractions, genre La Ronde, là, avec toutes sortes de sections. Il y a les manèges, il y a la section aquatique, le casse-croûte. Tout ça est dirigé par le king de la place Louis Le Juste et chaque section a une espèce de responsable qui ont tous des noms un peu plus farfelus les uns que les autres, là, genre François Lebel ou Charlotte Lardy ou Lucille Lagrasse. Ça vous donne un peu une idée. Il y a aussi la fille de Louis Le Juste, Marie-Jeanne, la bien-aimée, qui arrive parce que, dans le fond, Louis Le Juste, le propriétaire, il a fait une espèce de malaise cardiaque l'année précédente. Donc, on sent qu'il veut céder le parc, trouver une relève. Est-ce que ce sera sa fille? Est-ce que ce sera un autre des responsables de section? Il y a comme une espèce de lutte de pouvoir, là, qui s'enclenche parce que tout le monde veut avoir cette responsabilité, là, veut devenir le boss. Puis là, là-dedans, il y a aussi deux autres personnages. Il y a Henri Lebec, lui, c'est le monsieur qui est responsable de la sécurité. Puis il y a un nouveau personnage qui arrive, le bossu, qui est un peu mystérieux. Puis il va vraiment y avoir des magouilles, là, des jeux de coulisses, de la manipulation. Mais en même temps, c'est super, super drôle. J'ai vraiment aimé comment c'était écrit. Je pense que j'aurais aimé l'avoir joué, cette pièce-là. La fin est hyper grinçante, vraiment, là. Mais personnellement, j'aime ça. J'aime que mon théâtre me fasse rire, je passe un bon moment, haha, puis à la fin, je fais comme... Ok, c'est ça qui se passe. D'accord. J'aime vraiment recevoir un genre de coup de poing comme ça. Puis j'ai donné 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Big Summer de Jennifer Wiener. Ça rentrait dans la catégorie guimauve grillée, c'est-à-dire un roman que j'avais vraiment envie de lire. C'est sorti cette année, en 2020. Et ça a été publié chez Atria Books. Et on va suivre dans ce roman-là une jeune femme, comme mi-vingtaine, qui s'appelle Daphné Berg. Elle vit à New York. C'est une influenceuse qui commence à avoir de plus en plus d'abonnés et tout. Elle commence un peu à vivre de ça. C'est une influenceuse de taille plus. Donc, elle fait la promotion de l'image corporelle positive de produits pour être bien dans sa peau, peu importe de quoi on a l'air. Dans le fond, cette fille-là, Daphné, ça fait pas tellement longtemps qu'elle s'aime, qu'elle assume qui elle est, comment elle est. Puis depuis qu'elle le fait, elle veut encourager les autres filles, les autres femmes à faire pareil. Dans le roman, on va voir dans le fond comment s'est passé son adolescence alors qu'elle était boursière dans une école privée assez huppée. Elle a fait la connaissance d'une fille de la haute société new-yorkaise qui s'appelle Drew Kavanaugh et qui est devenue son amie, mais qui ont comme eu une amitié un peu troublée, comme en montagne russe, mettons. Puis elles ont coupé les ponts, genre à l'université. Puis là, out of the blue, Drew contacte Daphné pour lui demander d'être sa demoiselle d'honneur pour son mariage. Puis là, Daphné se dit, bien peut-être que c'est une façon de rebâtir une nouvelle amitié sur de nouvelles bases. Donc elle accepte. Puis là, quelque chose arrive, genre un crime. Puis l'histoire fait comme un genre de tournant à 90 degrés. Puis devient un genre de policier parce que Daphné et ses acolytes vont essayer de résoudre le crime qui a été commis parce que les policiers font pas bien leur job. J'ai vraiment aimé le début de l'histoire. J'ai vraiment aimé en apprendre plus sur qui était Daphné, qui était Drew, comment était leur amitié. Des amitiés féminines dans des romans, ça peut être complexe dans la vraie vie aussi, en fait. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de lire là-dessus. J'ai beaucoup aimé les messages qui étaient véhiculés au niveau de l'acceptation de soi, de la diversité corporelle, aussi de l'omniprésence des réseaux sociaux dans nos vies, mais aussi de leur côté faux des fois, parce que, ben pas des fois, souvent, parce que tout le monde met souvent que du positif sur les réseaux sociaux. Même quand on est vrai, on cache toujours une certaine part de nous. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça, mais la deuxième moitié m'a vraiment déçue. J'ai trouvé que c'était vraiment rempli de clichés. Les policiers qui font pas bien leur travail, qui sont un peu bourrus, qui veulent pas croire les gens, puis que c'est le vrai monde qui trouve qui est le criminel. C'est du déjà-vu. J'ai trouvé qu'on perdait la candeur du début, et que tout commençait à arriver vraiment, vraiment super rapidement. C'était comme si ça changeait de roman. Deux romans en un. Fait que j'ai donné trois étoiles. Quatre étoiles pour la première partie, puis deux étoiles pour la deuxième partie. Après ça, j'ai lu « 13e avenue » de François Vigneault et Geneviève Peterson, parce que tout le monde l'a lu et tout le monde adore, alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je le découvre. Ça rentre aussi dans la catégorie « Mojito by the pool » du défi livresque estival, puisque c'est une BD. Ça a été publié en 2018 chez La Pastèque. Et dans cette BD-là, on va suivre Alexis. Alexis, il vient de finir sa sixième année, puis il apprend une nouvelle qui va complètement chambouler sa vie. Et là, sa mère et lui vont déménager à Montréal. Et il doit s'adapter à son nouvel environnement, qui est vraiment, vraiment différent de ce qu'il connaît. Il faut qu'il se fasse des nouveaux amis. Il va rencontrer Ernest, qui est un adolescent de son âge à peu près, qui vit au-dessus de chez lui, mais qui est un peu mystérieux. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis là, sérieusement, la fin. La fin. Comment je vais faire pour attendre le deuxième tome? Comment vous faites, les gens qui l'ont lu en 2018, puis qu'on est rendu en 2020, pour survivre à ce cliffhanger de la mort? Moi, je voudrais avoir la suite maintenant. L'histoire est super bonne. C'est hyper touchant. C'est aussi très intriguant. Les dessins sont super beaux, tout en rondeur. Par contre, ils sont en noir et blanc. Moi, personnellement, je préfère quand il y a de la couleur. Je dois l'avouer. Puis il y a aussi des moments où j'avais de la difficulté à distinguer certains personnages, là, au premier regard. Donc, peut-être que ce serait mon petit bémol s'il faut que j'en donne un, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je donne quatre étoiles. Et finalement, j'ai fini mon mois d'août avec la lecture d'un recueil de poésie Bleuet et abricot de Natacha Canapé-Fontaine, qui rentrait dans la catégorie « Oh, les beaux jours ». Moi, personnellement, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui lit de la poésie, là. Genre, jamais. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'aime. Puis, la dernière fois que j'en avais lu, je pense que c'était quand j'étais à l'université. Donc, je ne me sens pas super à l'aise de donner mon avis. Mais je n'ai pas détesté. Mais je n'ai pas fait « Wow » non plus. On dirait que je suis comme neutre. Fait que j'ai donné trois étoiles. Les thèmes que j'ai cru percevoir dans les poèmes sont intéressants. Je pense que ça parle beaucoup de réappropriation du passé, mais aussi aller de l'avant. Ça parle beaucoup de colonisation, des effets que ça a eu de reprendre ce qui appartient au peuple autochtone. Ça fait des liens avec d'autres peuples qui ont été colonisés par les Européens à travers la planète. Il y a aussi un message à propos de la nature, le savoir des ancêtres, tout ça. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente d'avoir fait cette découverte-là. Je ne peux pas dire que je vais me relancer dans la poésie puis que ça a tout soudainement fait en sorte que j'aimais ce genre. Mais je suis quand même contente d'avoir lu ce petit recueil. C'était donc les livres que j'ai lus au mois d'août. Par contre, avant de finir la vidéo qui va vraiment, je pense, être beaucoup trop longue, mais bon, tant pis. Je veux juste faire un mini-mini bilan de mon défi livresque estival. J'ai lu 11 livres. Pour la catégorie « Après-midi à l'ombre », j'ai lu « The Girl on the Train » de Paula Hawkins, un thriller. Pour la catégorie « Moins tôt by the Pool », j'ai lu deux BD, « Un été d'enfer » et « Treizième avenue ». Pour la catégorie « Sun Kiss », une romance, j'ai lu « The Un Honeymooners » de Christina Lauren. Pour la catégorie « Son genu d'été », j'ai lu encore de plus aucun remboursement. J'avais aussi mis sur ma liste « La singularité est proche », mais je ne l'ai pas lu. Pour la catégorie « Sunday est pensé », donc « Essai biographie », j'avais mis sur ma liste « The Girl with the Lower Back Tattoo » de Amy Schumer. Je ne l'ai pas encore fini. En fait, je l'ai commencé, mais je suis rendue peut-être juste au quart, donc ça s'en vient, mais je ne peux pas le mettre dans mon défi. Excusez, là, ça se peut que j'ai bougé. J'ai dû interrompre le tournage de cette vidéo parce qu'il y avait un espèce de gros camion pépine qui s'est mis à faire des travaux juste devant ma maison. Peut-être que vous l'entendiez, là, les bip-bip-bip, là. Puis là, c'était vraiment trop, trop, trop de bruit. Fait que j'ai pris une petite pause, puis me revoilà. Alors désolée si ça a bougé. Je crois que j'étais rendue à vous dire que pour la catégorie « Retour de vacances », c'est-à-dire un roman qui se passe dans un lieu de travail, j'ai lu « Summer at the Comfort Food Café » de Debbie Johnson. Pour la catégorie « Oh, les beaux jours », la poésie, j'ai lu « Bleuet et abricot ». Pour la catégorie « Nuit d'orage », lire un classique, j'ai lu « Dune » de Frank Herbert. Pour la catégorie « L'été de mes 11 ans », « Roman jeunesse », j'ai lu deux livres. « Fanny Cloutier » ou « L'été des grandes vérités » que j'ai prêté à quelqu'un, mais qui est normalement arrêté dans ma bibliothèque, puis j'aurais pu vous montrer. Et l'autre, c'était « The Ballad of Songbirds and Snakes » de Susan Collins, qui était le prequel de Hunger Games. Ça fait donc 11 livres en tout sur 10 catégories. Il y a une seule catégorie que je n'ai pas validée, c'est celle de l'essai biographie, parce que je suis en train de le lire, mais que ça prend plus de temps que je pensais. Mais j'ai lu deux livres dans la catégorie « Moïto by the Pool », puis deux livres aussi dans la catégorie « L'été de mes 11 ans », donc ça vient contrebalancer. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un défi réussi. Et mes tops pour mes lectures du défi Livrasque Estivale, ça serait vraiment le troisième tome de Fanny Cloutier, et puis la découverte de Debbie Johnson avec « Summer » de Comfort Food Café, qui était vraiment, vraiment bon. Et mes flops. Ce n'est pas vraiment des flops, parce qu'il n'y a aucun livre que je n'ai vraiment pas aimé, mais mettons ceux que j'ai moins aimé, ça serait « Un été d'enfer » et « Big Summer ». Mais c'est quand même pas des mauvais livres. Alors, c'est ce qui met enfin fin à ce bilan interminable de mes lectures du mois d'août et aussi du défi Livresque Estivale 2020. Venez me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez lu pendant le mois d'août, si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé, ou que ça vous intéresse, ou peu importe, vous pouvez toutes me dire ça dans les commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous rappelle que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnées se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!